Musique Bonjour à tous, ici Sylvester Dev, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Zoom Impact. Votre émission consacrée à mettre en avant les accomplissements remarquables de créateurs ainsi que personnalités œuvrant dans la sphère de la mode, qu'ils soient connus du grand public ou pas mainstream. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Sujet du jour, notre sujet du jour est consacré à la marque nigériane Andrea Iyama. Fondée en 2011 par la créatrice de mode nigériane, d'Oumebi Andrea Iyama. La marque qui porte son nom Andrea Iyama est une marque de vêtements fortement inspirée par la couleur et les cultures ethniques. La marque est diversifiée en trois courants principaux, à savoir la ligne pour la mariée sur mesure, le prêt-à-porter et les vêtements de natation. Les maillots de bain. Connue pour ses maillots de bain aux couleurs vives, la marque lance officiellement une collection complète de natation en 2013. Son travail a attiré l'attention de la presse telle que Vogue, Elle, Essence, Oeuf Poste ou encore Cosmopolitan. Les cultures et les éléments de la nature inspire fortement Andrea Iyama. La marque adopte des éléments du design qui restent fidèles à la création de vêtements authentiques et de vêtements de villégiature qui célèbre ses racines africaines. Inspirée d'un voyage et de la nature, les couleurs audacieuses, la féminité moderne, les silhouettes classiques rétro et une touche contemporaine plaisent à la femme Iyama Andrea qui est une aventurière d'esprit et de style. Le siège social de Andrea Iyama est basé à Toronto avec un magasin phare à Lagos au Nigeria qui a été lancé en 2017 notant que la sœur de la fondatrice, à savoir l'actrice Sompilé Iyama est elle directrice de la marque de mode en question. Juste avant le Covid, la marque Andrea Iyama présentait sa collection de maillot de vin lors de la Lagos Fashion Week. Lexic Mode Nos termes du jour est la coupe à plat. Qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui permet de construire nos vêtements dans deux dimensions. On projette une représentation du corps à plat sur une feuille de papier ou directement sur le tissu. C'est seulement au montage qu'on retrouve nos trois dimensions par le jeu de pince, des clips et des découpes qui redonnent son volume au corps. On procède de la manière suivante. On trace les lignes de construction en se basant sur les mesures morphologiques du corps, en respectant une méthode de construction qui s'appuie sur les calculs. On trace notre patron selon le dessin. On peut le tracer directement ou bien se servir de patron de base tracé auparavant et qui devient un excellent point de départ pour les différentes transformations. C'est une technique qui s'appuie plus sur le raisonnement rationnel que sur la mémoire. Elle permet de construire des vêtements sans aucune contrainte de taille ni de silhouette car c'est le corps qui est le point de départ de chaque construction. Pépite du Web, votre rubrique où je vous propose mes coups de cœur découverts sur le Web ou encore vous fait découvrir des talents fashionistas qui proposent du contenu sur le Web. Notre pépite d'aujourd'hui est Bonak Mateva, la personnalité média sud-africaine qui pose là en mode sirène. Real Life Barbie, son poste Instagram-ci, elle respire la fraîcheur comme d'habitude chez elle. Je vous invite aussi à la suivre sur Instagram pour des inspirations jusqu'à 30 minutes, des inspirations pour un outfit ou des mouvements business. Vraiment, c'est une réelle, réelle influenceuse comme indique le nom au niveau africain. C'est la fin de ce numéro Zoom Impact. Toujours un réel plaisir de vous présenter ce programme. Merci à vous de nous avoir suivis et bien sûr, retrouvez tous nos contenus qui sont Zoom Impact et tous les contenus proposés sur votre chaîne Fashion Africa TV, sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada